C'est à moi que tu parles Pourquoi t'on de l'attention C'est à moi Bienvenue sur Edyland Story Et aujourd'hui je suis là pour réagir au trailer De la Snyder Cut Justice League qui est sortie hier Donc on va découvrir ça ensemble Mais avant ça n'hésitez pas à liker, à partager A vous abonner, je vous en remercie Je vais revenir un petit peu sur Le DCU en général Man of Steel pour moi est un excellent Film que j'ai là Il faut savoir que Superman c'est pas un de mes personnages favoris De DC, j'ai énormément de comics Mais je n'en ai pas de Superman Tout simplement, c'est pas un personnage qui m'intrigue Mais là je trouve que Zack Snyder justement l'a rendu Extrêmement Extrêmement efficace Notamment par ces scènes de CGI Où ils se battent, on sent toute la puissance de Superman Et je ne vois pas en quoi Les gens sont dérangés par le fait que Superman destruise la moitié de Métropolis S'il ne détruit pas la moitié de Métropolis C'est le monde entier qui est détruit Donc arrêtez de tergiverser C'est comme ça S'il se bat face à son alter ego Qui a la même puissance que lui sur Terre Ben forcément que oui Il va y avoir de la destruction C'est comme ça Et ça en a payé le prix fort Donc je ne vois pas où est le débat là Bref c'est un excellent film Je vous invite à le voir Ensuite on a eu Batman vs Superman L'hôte de la justice Alors attention Je vous invite fortement à voir la version de Zack Snyder Qui est pour moi tout simplement Dans mon top 10 de la décennie d'avant Peut-être qu'un jour je vous offrirai mon top 10 d'ailleurs En vidéo Ça c'est un autre sujet J'adore ce film C'est réussi de bout en bout Par les enjeux C'est quand même quelqu'un qui arrive à introduire Batman D'une manière très très efficace Puisque c'est pas le Batman de Christopher Nolan Attention Et donc il nous l'introduit très très rapidement Il n'y a pas que lui dans le film Il y a Superman On a aussi l'introduction de Wonder Woman Et c'est comment il introduit Batman Et comment on est totalement attaché à lui Très très rapidement On comprend On se dit oui d'accord c'est Batman En plus Ben Affleck exceptionnel dans son rôle de Batman C'est le meilleur Batman La meilleure interprétation de Batman au cinéma Pour moi en tout cas Je trouve Les enjeux sont magnifiques Peu petit Ben Affleck peut-être C'est le choix de Lex Luthor Bon là c'est peut-être pas le meilleur choix Pas dans le sens où l'acteur Jesse Eisenberg est mauvais Non non Dans le sens où je sais pas Ils lui ont mis un grain de folie Que n'a pas en temps normal Lex Luthor C'est quelqu'un de très réfléchi Qui n'est pas fou à ce point là C'est très bizarre Et puis on a Doomsday Et là je ne vois pas aussi pourquoi les gens se plaignent Oh attention il y a une scène où on rigole avec Oudor Roman Mais non pas du tout Ça fonctionne énormément C'est pas parce qu'on rigole une fois dans le film Que ça y est C'est devenu comme Marvel Non du tout Il y a une petite scène qui fait rire évidemment Il faut un petit peu d'humour aussi Pas excessivement Où ça coupe toute l'action Mais là quand cette scène arrive Où ils sont alignés les trois Et elle fait cette blague Ça ne coupe en rien l'action Voilà Ou l'enjeu Contrairement à certains Marvel Où là on est en plein enjeu Et c'est bien dommage Et d'ailleurs le personnage de Oudor Roman Là où ça fonctionne C'est qu'on te l'introduit très rapidement Mais c'est qu'un personnage Je vais venir à la suite Pourquoi ça ne fonctionne pas justement Le fameux Justice League Ensuite on a justement Oudor Roman Avec un excellent film Une très très bonne réalisation Très dynamique En plus sous fond de guerre De première guerre mondiale Donc c'est très 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 puissant Notamment quand elle La scène où elle se lève Pour foncer dans le No Man's Land Là c'est une scène Vraiment vraiment réussie C'est un personnage Que j'adore énormément Oudor Roman J'ai pas mal de comics juste ici Ah non avant ça Il y avait Justice League Suicide Squad pardon J'ai oublié Alors Suicide Squad Est un film raté malheureusement Pourtant c'est David ailleurs J'en attendais beaucoup Ils ont voulu faire assaut sur Arkham Mais il faut bien comprendre Que Suicide Squad Ce n'est pas forcément Un film sombre Où les mecs meurent Ou quoi que ce soit C'est plutôt coloré En fin de compte C'est même très coloré Comme vous pouvez le voir Je vous montre en grand print Et justement On peut s'attendre au meilleur De The Suicide Squad De James Gunn Parce que Suicide Squad Il faut savoir Que c'est quelque chose De vraiment très très coloré Au contraire Ce n'est pas Assaut sur Arkham Assaut sur Arkham Attention c'est un dessin animé Donc un film d'animation d'ici Très très De très très bonne qualité Mais il n'était pas obligé De suivre ce pas là Et je trouve que La bande-annonce de James Gunn Annonce le meilleur Et je pense qu'ils auraient dû faire Ils auraient dû faire ça plutôt Bon Le film est raté aussi Au niveau De toute façon Le méchant est complètement bidon Comment On pouvait Dans tous les cas réussir Enfin Les enjeux ne sont pas super Le point positif du film Quand même Ça reste Harley Quinn Joué par Margot Robbie Excellente interprétation Et je trouve aussi Tout simplement Le Joker Contrairement à beaucoup De personnes Moi je lis énormément de comics Et donc énormément de comics Batman notamment Et moi ce que j'aime C'est être surpris Voilà Il y a un comics Batman Peu connu Où c'est la mère Qui devient le Joker Voilà Il faut faire des parties prises Là le Joker Est un espèce de Ouais de gangster Un vrai gangster Et je trouve Mais ça Est vraiment cool Putain C'est pas obligé D'être un mec Putain C'est pas obligé D'être Heath Slater Merde Ou de Jack Nicholson Non Le Joker Il peut être vu De plein de manières Et ça c'est une manière Qui était intéressante Et arrêtez de vous plaindre Pour rien Putain Dès qu'on a Une nouvelle proposition Oh là là Non C'est pas ça le Joker Mais c'est pas vrai Il y a plein de Jokers Différents Oui il y a les plus connus Evidemment Mais il y en a d'autres Et c'est ça Qui est plutôt intéressant aussi Donc arrêtez de faire chier Un petit peu Merci Voilà Donc après je disais Il y a Wonder Woman Et après Arrive Justice League Et voilà Donc Justice League Le problème De ce film C'est que déjà Contrairement à Avengers Puisqu'ils ont voulu Rattraper justement Le MCU d'ici Ce qui n'est pas Une bonne idée en vrai Parce qu'ils auraient pris Leur temps En présentant Chaque personnage En plus les films Solitaires Donc je vais m'arrêter Sur par exemple Aquaman Ou Wonder Woman Sont d'excellents films Donc prenez le temps D'introduire Flash Prenez le temps D'introduire Cyborg Et là faites la Justice League Et surtout Le problème c'est que Oui Wonder Woman Aquaman Ce sont des bons films Mais ce sont des bons films En tant qu'eux-mêmes Pas en tant que Continuité C'est à dire Qu'il n'y a pas de ligne Vraiment conductrice On nous tisse pas Un grand méchant Une grande menace Où ils vont devoir Se rassembler ensemble Pour l'affronter Et là c'est le problème De Justice League Je trouve C'est que oui La Justice League Bon bah se rassemble Face à cette menace Mais c'est bien dommage C'est un film que j'ai eu une fois Donc je vais pas non plus Parce que j'ai détesté Je l'ai revendu Tout de suite après Bah voilà On sent que c'est un film Bon bah Warner n'a pas assumé Le parti pris De Zack Snyder Et donc a pris Josh Whedon Josh Whedon Le réalisateur d'Avenger 1 Qui est vraiment bien Et le réalisateur d'Avenger 2 Qui est peut-être Le film le plus pourri De la MCU Et Et il t'en fait un truc Vachement Pas coloré Mais beaucoup moins sombre Que ce que ça aurait dû être Où il y a des blagues Toutes les deux secondes Mais qui sont nulles à chier Les personnages The Flash et Cyborg Par exemple On en a rien à foutre Enfin voilà Il y a énormément de problèmes Dans ce film Il est vraiment dégueulasse Donc bah Voilà pour mon avis général J'ai parlé un petit peu D'Aquamab Je n'ai jamais vu Shazam Je n'ai pas vu Wonder Woman 1984 J'attends vraiment Qu'il sorte Pour le voir Vraiment de bonne qualité Et J'ai lu Harley Quinn Vous savez ce que je repense C'est mon pire film De l'année 2020 Tout simplement C'est un film Vraiment de merde Voilà Bon Du coup Venons au sujet principal Du coup C'est parti Pour ce trailer C'est parti C'est parti c'est vraiment un peu mal non mais là c'est plutôt le même film en fin de compte c'est un peu Le retour, le retour voilà, de tout ça. Alors d'une autre manière, une manière un peu plus classique malheureusement, mais bon pourquoi pas justement de voir sa trajectoire personnelle, même si ça va être je pense très très rapide, du Joker dans cette fin de bande annonce. On comprend beaucoup mieux l'enjeu de ce méchant tout simplement qui est Darkseid, mais justement de ce bras droit finalement qui sert Darkseid juste par cette scène de bande annonce. On comprend totalement et bon bah ça va, de toute façon il fait deux heures là le film, il fait quatre heures, c'est plus le même film dans tous les cas c'est plus le même film. Même si on aura deux heures de film dedans et puis les couleurs ne sont plus les mêmes. C'est un film qui était voué être beaucoup plus sombre, c'est quelque chose, la Justice League, je vais pas prendre le DCU en général parce que c'est pas forcément vrai, mais la Justice League c'est plutôt sombre quand même en termes d'histoire. Chaque personnage est plutôt coloré, Aquaman c'est très coloré, ça se passe dans l'eau évidemment, je parle des comics. Voilà, il y a vraiment l'univers Batman qui est très 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 sombre, mais la Justice League est quand même en partie sombre justement. Et je trouve que voilà, il faut faire autre chose que ce qu'a proposé l'NCO et proposer un truc sombre c'est pas plus mal. Et je ne comprends pas pourquoi Warner a charcuté autant le film de Snyder. Bon, quatre heures c'est peut-être excessif évidemment, mais voilà, juste ces deux heures, pourquoi vous les avez mis dans une couleur qui n'est pas celle qu'il voulait à la base ? Il voulait un film beaucoup plus sombre et voilà, là en plus on a plein de trucs différents qui vont être ajoutés au film. Donc on a ce fameux méchant qui va voir Darkseid en personne, on a toute cette scène justement du futur Batman apocalyptique, donc la suite de Batman dans Superman, c'était la suite logique des choses. On a l'île du Paragis avec des vrais combats, des Amazons, etc. Enfin, ça a l'air d'être complètement autre chose, voilà, ça a l'air d'être beaucoup plus développé. Évidemment là il a quatre heures, c'est différent, mais juste au niveau de la couleur, voilà, ça a l'air d'être beaucoup plus sombre. Voilà, alors la question que je me pose quand même, malgré tout, je suis hypé évidemment, j'ai hâte, c'est ce que j'attends le plus de toute façon, parce que bon, les films de Zack Snyder, encore une fois, j'ai adhéré à mort, et là je sais que ça va être complètement autre chose, que ça va être, je pense, mortel dans tous les cas. Mais la seule question que je me pose, c'est oui, on sait comment ce méchant va se terminer, est-ce que Darkseid va arriver au long de ces quatre heures-là, ou est-ce que ça va être la même finalité ? Et en fin de compte, Warner nous l'a fait comprendre, il n'y aura pas de suite à ce Justice League. Donc, est-ce qu'on ne va pas, dans tous les cas, avoir une part de déception ? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser, évidemment. Voilà, bon, malgré tout, je suis vraiment hypé par ce trailer, ce n'est plus rien à voir, évidemment, deux heures de plus, encore une fois, mais bon, on peut s'attendre au meilleur par cette cut, par ce Sighter cut, et Warner a arrêté de cuter, là, c'est assez marrant, parce que maintenant, tu sens qu'il y a une espèce de truc entre les producteurs et les acteurs qui se passe, là, James Gunn, clap de fin du tournage, non, enfin, du tournage général, du film, etc., le film est du play, ça y est, de ce Suicide Squad, et le gars était obligé de dire, non, ne vous inquiétez pas, Warner n'a pas retouché mon film, quoi. Tu sens qu'il y a un truc, il y a un problème qui s'est passé, et Warner, je ne sais pas, ils n'ont pas voulu prendre le parti pris de Batman vers Superman, des tronçons, etc., à cause des quelques plaintes, mais c'est vraiment dommage, parce que quand on voit, par exemple, un film comme le Joker, qui est sombre à mort, et qui casse les codes, mais du film de super-héros, ou super-vilain, tout ce que vous voulez, mais ça marche, quoi, et c'est vraiment dommage, voilà. Et tu sens que le Suicide Squad aussi, le premier Suicide Squad a bien été charcuté, à mon avis, David, d'ailleurs, il y avait quelques autres propositions à faire, mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, je suis vraiment épais par ce trailer, et nous, on se dit à la prochaine, pour une prochaine Suicide Squad.